Comment faire de l'argent avec le ramadan ? C'est une vidéo que je voulais sortir il y a quelques semaines, je dirais la semaine dernière pour être plus précis, avant la fin du ramadan. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire parce que j'ai eu des petits problèmes. Avec le business, on a eu plus de 1000 colis qui n'ont pas été livrés. Depuis un mois, les colis ont été bloqués et j'ai dû contacter le fournisseur. On a eu beaucoup de choses à faire. On a mis en place une petite équipe, on a contacté tous les clients au téléphone pour les rassurer. Dans ces 1000 colis, il y a eu 123 qui ont été perdus totalement. Donc voilà, le fournisseur a du renvoi et tous ces colis. Donc on a eu tous ces petits problèmes dans le business. Comme quoi, pour moi, on a tout le temps des problèmes. Donc voilà, ça fait partie du game. Tous les business ont des problèmes. Donc vous allez rencontrer aussi des problèmes. Je vous souhaite même de rencontrer ces problèmes-là parce que quand on parle de 1000 commandes qui n'ont pas été livrées, c'est quand même énormément de chiffres d'affaires. Donc ça veut dire déjà que vous gagnez de l'argent. Donc voilà, on a eu à résoudre ces problèmes-là et je n'ai pas eu le temps de sortir cette vidéo à temps avant la fin du ramadan. Mais ce n'est pas très grave, je vais quand même la faire parce que c'est une vidéo qui me tient un peu à cœur. Je voulais vraiment vous présenter ça et je pense que cela va vous aider énormément. Voilà, donc on se retrouve jusqu'après l'introduction. Salut les amis, c'est Alain Semervo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te remercie. Bienvenue. Si tu es un ancien, merci d'être là, d'être fidèle à la chaîne. Pour tous les nouveaux, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche. Sur cette chaîne, je vais te parler d'e-commerce, d'investissement et de business en ligne. Je suis persuadé que l'e-commerce, surtout avec la situation que nous traversons aujourd'hui, est le pilier sur lequel tu dois t'appuyer si tu veux atteindre ta liberté financière. L'e-commerce est devenu complètement fou ces dernières années et en plus avec la crise de coronavirus, on a observé une explosion. Donc mon but ici est de t'apporter des vidéos de qualité pour t'aider justement à te lancer, ne pas avoir peur, avoir le courage de te lancer dans la quête de ta liberté financière avec comme pilier l'e-commerce. Donc pour cela, tu as deux choses à faire. La première chose, aborde-toi à la chaîne, active la cloche, tu vas recevoir les notifications aussi à chaque fois que je sens une vidéo, à peu près une vidéo ou deux vidéos par semaine. Et aussi, dans la description, j'ai sorti une masterclass, c'est plus de 6 heures de vidéos de A à Z, de 0 jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour avec plus de 3 études de cas très très complets sur comment tu peux lancer ton activité en e-commerce. Donc voilà, j'espère que je vais t'apporter énormément de valeur si tu es nouveau et que j'apporte déjà énormément de valeur pour les autres. Et on se retrouve tout de suite sur le vif du sujet, voilà, comment gagner de l'argent avec le Ramadan. Donc même si le titre paraît un peu aguicheur et ça fait un peu putaclic, c'est vrai en fait, c'est parce qu'il y a quelques semaines, j'ai eu une amie qui est chrétienne qui m'a demandé de l'aider à lancer une boutique e-commerce dans la niche des chrétiens. Donc elle voulait viser les chrétiens, etc. Voilà. Et du coup, quand on a commencé à faire les recherches par rapport à ça, j'ai remarqué, déjà on a remarqué que quand il s'agit de niches culturelles ou de niches religieuses, en e-commerce souvent, on fait appel à du print on demand, c'est-à-dire de l'impression de la demande. On peut imprimer des citations ou des paroles bibliques ou islamiques par exemple sur des t-shirts, sur des mugs, sur des chapeaux, etc. C'est ce qui se fait le plus, je dirais, d'un plupart des cas en fait. Mais quand on a commencé à faire des recherches, on a découvert que pour l'impression de la demande, c'est quelque chose qui est très très spécifique et vraiment, il faut que tu ailles le faire toi-même. Et finalement, ce n'est pas ce que moi je recommande. Si vous avez regardé ma vidéo sur l'impression de la demande, vous devez savoir ce que moi je recommande, comment impression de la demande. Je recommande d'aller sur des trucs qui sont déjà faits où vous ne vous prenez plus la tête. Donc, on est parti sur AliExpress, on a commencé à fouiller un peu pour voir ce qu'on peut trouver sur AliExpress, sur la niche chrétienne, mais on n'a pas trouvé grand-chose, en tout cas on n'a pas trouvé des choses intéressantes. Donc du coup, ce qui revenait de plus en plus, c'était l'islam, c'était les musulmans. Donc on s'est dit, mais attends, il y a énormément de choses sur l'islam, sur AliExpress, énormément de produits qui sont extrêmement bien, qui sont très très beaux, qui sont de bonne qualité. Je me suis dit, bon ok, je vais présenter cela et ça peut aider certaines personnes, notamment les musulmans qui ont une certaine affinité à l'islam et qui veulent aussi lancer un business en ayant une vision long terme. Je pense que cette niche-là que je vais vous présenter a une très très bonne niche. La deuxième chose que je peux aussi dire, lors de nos lives, et je le dis encore, tous les vendredis à 20h, on a des lives. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les liens sont dans la description. Inscrivez-vous à notre prochain live à 20h sur Discord. Donc souvent sur Discord, les gens me demandent de leur donner des produits. Et souvent, même quand je donne les produits, bon la majorité ne teste pas. Donc finalement, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui vont tester et vont avoir des résultats. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais profiter aussi de cette vidéo pour donner un produit aussi à cette communauté, à ma communauté. Je vais donner plutôt même une niche à ma communauté. Donc vous devez, en tout cas je vous le recommande, de vous lancer dessus si vous pouvez. Mais ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe à chaque fois, à chaque fois quand je donne un produit comme ça à la communauté, tout le monde se dit, mais Alain, oui, tu as donné le produit à 3 000 personnes, à 4 000 personnes. Tout le monde va se lancer dessus, donc personne ne veut le lancer. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation-là, pensez le contraire, d'accord ? Pensez que personne ne va le lancer parce que la plupart du temps, les gens ne le lancent pas. Parce qu'ils sont aussi persuadés que les autres vont le lancer aussi. Donc finalement, vous avez moins de concurrents. Maintenant, si tout le monde le lance, parce que je l'ai dit aujourd'hui, si tout le monde le lance, tant mieux. Ça sera la guerre et le meilleur va gagner en fait finalement. En plus, il y a tellement de marchés. Essayez d'aller voir dans quel pays on a de grosses communautés musulmanes. On a la France, on a l'Allemagne. Il ne faut pas oublier aussi que les Turcs sont musulmans, il n'y a pas que les Arabes. Il y a aussi beaucoup d'Africains qui sont musulmans, etc. Même aux États-Unis, on a aussi les Pakistanais, etc. Donc, ça va dépendre de sur quel marché vous allez le lancer. Est-ce que c'est le marché anglophone, le marché français, le marché allemand ou d'autres marchés où il y a quand même des communautés musulmanes qui sont assez fortes ? Ce sera à vous de faire ces recherches-là, de pouvoir vous lancer sur cette niche. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, maintenant que j'ai posé les bases sur la niche et que vous savez déjà que c'est des produits. 1. Impression à la demande sur la niche de l'islam. Je vais maintenant vous présenter la niche sur AliExpress. C'est une niche de malade mental. J'ai kiffé. C'est des produits très, très beaux. C'est déjà brandé, j'ai envie de dire. Vous n'avez plus rien à faire par rapport à cette niche-là. Donc voilà, je vais passer sur mon ordinateur comme d'habitude. Je vais vous présenter tout cela. Et j'espère que vous allez apprécier. Si vous appréciez, likez, commentez et surtout, testez. Testez le produit et dites-moi dans les commentaires ou lors des lives, quels sont les résultats que vous avez eus. Si vous avez testé et que ça marchait pour vous. Voilà. On se retrouve sur mon ordinateur tout de suite. Donc voilà, je vais vous présenter la niche dont je parlais. Donc c'est une niche qui est sur l'impression à la demande. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une boutique AliExpress. C'est une boutique qui est, ça fait plus de 3 ans qu'elle est ouverte. 97% d'avis positifs. Donc le nom, c'est là. Je vais vous mettre le lien dans la description bien évidemment. Pour que vous allez voir la boutique. Donc lorsque vous êtes sur la boutique, je vais voir une petite vidéo ici. Juste une petite animation très sympa. Et ici, vous avez les produits. Donc voilà. C'est des produits sous forme de toile. C'est des toiles en fait. Et de l'impression à la demande. Et comme vous pouvez le constater, moi personnellement, je les trouve très très beaux. Ils ont différents types de produits. Vous allez le voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui sont sur la niche de l'islam. Donc ici, vous allez voir même que c'est même leur meilleur vente. Donc vous avez islamique ici. À ce niveau qui est une catégorie. Mais d'abord, je vais vous présenter la boutique. Et vous allez voir que c'est très épuré ce qu'ils ont fait. C'est très beau. Donc on a modern islamic style. Donc vraiment, c'est des styles très modernes avec de la calligraphie islamique. Et plein de calligraphie arabe. Donc ici, vous allez en anglais, patience. Et en calligraphie, en écriture arabe à ce niveau aussi. Donc voilà. Comme vous pouvez jeter un coup d'œil dessus, vous allez voir que c'est vraiment très beau. Moi personnellement, j'ai vu la boutique. Je me suis dit, putain, c'est du lot. Bon, après, vous avez ici d'autres types. Mais bon, ça, ça ne nous intéresse pas. Et vous avez aussi, bien évidemment, ce type de frame. Je ne sais pas comment on le dit. Enfin, de toit, j'ai envie de dire. Qui est un peu pliant en fait. Donc vous pouvez le plier. Donc ça aussi, c'est pas mal. Comme type. Vous avez des cadres aussi qui sont là. Et en plus, ce qui est intéressant avec ces cadres, c'est que ça s'emboîte en fait. Donc vous pouvez même vendre. C'est-à-dire que les clients ne vont pas recevoir le produit. Avec un cadre de ce type, ils vont recevoir les cadres. Dépiaisser. Et après, ces cadres pourront s'emboîter automatiquement. Donc vraiment, vous voyez que c'est quand même très, très beau. Et c'est très bien fait. Donc vous avez les différents types. Vous avez même des trucs pour les enfants. Que vous pouvez mettre dans la chambre de vos enfants. En tout cas, je ne veux pas du client. Mettre dans la chambre de ces enfants ici. Très, très beau aussi. Et quoi d'autre encore ? Donc ici, on a quelques produits qu'ils ont présentés. Donc je peux aller cliquer dessus. Vous allez voir que les prix ne sont pas très hauts. Si je clique sur ce produit-là. Ok. Sur ce produit, on a de la calligraphie latine normale. Vous allez voir que les produits 212 commandes. C'est pas mal. 4,7 à vie. Donc ça commence, le prix commence à peu près à 2,82 euros. On a une livraison gratuite sur la France avec une livraison en 10 jours. D'accord ? Donc c'est vraiment énorme. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que vous avez des images dans des décors déjà. Donc voilà. Même en publicité Facebook, ces images-là sont énormes. Même en publicité Facebook. Vous avez ici la qualité d'étoile. Donc ils le disent, c'est waterproof, etc. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a de la qualité. Et ici aussi, ce qui est intéressant, on voit un modèle de 1,75 à ce niveau. Vous voyez ? Et on voit, pour les clients, le client peut savoir exactement combien, c'est quoi la hauteur du cadre en fait. Donc lorsque le client veut acheter, parce qu'ici vous allez voir qu'on a quand même assez de variations. Le client peut dire, ok, on a 10 x 15 cm. Ça correspond à quoi 10 x 15 cm ? On est à ce niveau. Juste. Vous voyez, on a l'iPhone ici. Et on a ici, donc ils se sont basés sur l'iPhone. Et on a ici 10 x 15 cm. Donc c'est l'une des plus petites tailles. Donc au moins, le client le sait déjà. Lorsqu'il veut acheter, il sait déjà que voilà, à quoi correspond la taille. Il ne sera pas surpris en se disant, oh, on m'a menti, etc. Donc tout ça, vous devez le mettre, si vous le testez, vous devez le mettre sur la page de votre produit. Voilà. Donc ici, on voit, on voit déjà un petit gif ici qui est très beau. Moi, je le trouve très beau. C'est quelque chose même à peut-être mettre sur sa page d'accueil. Pourquoi pas ? Voilà. Vous voyez, les images sont déjà là. Il n'y a rien. Voilà. Ici aussi, vous allez voir quelque chose que vous pouvez mettre sur votre site aussi pour aider encore plus les clients. Donc vous avez les différentes tailles qui sont là. 50 x 70, 60 x 90. Voilà. Vous avez les différentes tailles qui sont là. Ça permet surtout aux clients de ne pas se tromper de taille. D'accord ? Donc vous allez voir aussi Extra Small 10 x 15 et ici 13 x 18. Donc c'est les plus petits qui sont là. Donc le client, on le sait déjà. Et bien évidemment, les autres tailles qui sont ici. Si vous le lancez sur le marché français, vous pouvez photoshopper un peu tout ça et mettre les bonnes tailles. Vous avez aussi, pour ceux qui veulent tester sur le marché américain, parce que les Américains utilisent le inch et non le centimètre. Vous avez aussi toutes les tailles par rapport à ceux-là. Sur le marché américain. Et bien évidemment, on présente comment le produit est. Le produit est enroulé dans un tube et le client va recevoir un truc comme ça. D'accord ? Donc ici, vous avez tous les types de produits que vous pouvez vendre avec des galeries. Une sorte de galerie pour tous les types. Bien évidemment, ils supportent le dropshipping comme vous pouvez le voir. Et vous avez d'autres photos ici, voilà, que vous pouvez mettre sur. Vous pouvez créer une page, nous contacter, ne pas contacter notre histoire. Vous pouvez raconter un peu ça en mettant des photos pour voir que, voilà, c'est quand même du haut niveau. Côté commentaires, on voit qu'il y a beaucoup de commentaires qui viennent de France aussi. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui l'achètent depuis la France, des Etats-Unis. Mais on voit énormément de gens qui achètent depuis la France, ce qui est très, très bien. Et ici, bon, il y a Azify qui ne charge pas encore. Sinon, on allait voir que je suis sûr que le top pays est un pays qui est la France. Donc, ça veut dire aussi que vous pouvez le lancer sur le marché français. D'accord ? Maintenant, certains vont me demander, mais à quel prix ? Moi, je dirais que pour commencer, ce produit, vu le prix ici, on est à 2,82€ avec une version gratuite. Enfin, pas 2€, 2$. Donc, 2,82$ va nous donner à peu près 2,30€. On va dire à peu près 2,30€. Moi, je pense que pour une marge minimum de 15€, vous pouvez même commencer celui-ci à 17,95€ pour la plus petite. Et ici, vous avez remarqué que c'est bien dit qu'il n'y a pas de frame. Le frame, c'est quoi le frame ? C'est le cadre, en fait. Donc, il y a, même si sur les photos, on montre le cadre qui est là, la version livrée à une version papier. D'accord ? C'est une version juste. On n'a que le papier et l'impression. Sur le papier, il n'y a pas le cadre. Vous devez bien l'expliquer au client. Il ne faut pas que le client pense que c'est livré avec un cadre. Non. Le cadre sera un upsell. Et sur ça, vous allez voir qu'on a les cadres qui sont ici. Ici, vous avez un upsell ici que vous allez mettre sur votre boutique. D'accord ? Donc, cet upsell sera sur tous les produits où vous allez proposer tous les types de cadres à vos clients. Donc, voilà. C'est un produit que vous allez mettre. Donc, vous allez voir que le cadre est ici. Est-ce que vous voyez très bien ? Donc, vous avez le cadre qui s'emboîte. Et ici, ils ont quelques vis que vous pouvez tourner à la main. Vous n'avez même pas besoin d'accessoires pour le faire. Tout est déjà là. Donc, vous allez voir. Étape numéro 1. Vous emboîtez. Ça donne ça. Et après, vous mettez les vis dessus qui sont déjà prévus à cet effet. Et après, vous mettez votre image que vous allez plier pour enrober, j'ai envie de dire, tout le cadre. Étape numéro 5. Vous allez mettre les petites points de ce qu'ils vous ont donné dessus. Et étape numéro 6. Vous avez l'accroché. Donc, voilà. Tout ça est déjà là. Vous n'avez même pas besoin d'accessoires, de marteaux, etc. Est-ce que vous voyez très bien que tout est déjà emboîté ? Voilà. Et donc, ici, vous allez voir ici. Tout est déjà là. Ici, vous avez besoin d'un tournevis pour tourner les trucs. Et je pense qu'ils le fournissent aussi un petit truc pour ça. Et ici, quelque chose pour l'accrocher au mieux. Très, très simplement. Vous voyez que tout est bien fait. Voilà. Ça va être maintenant à vous d'être créatif. Ce sera à vous de pouvoir traduire les choses en français, en espagnol, en allemand. Peu importe le pays dans lequel vous voulez faire. Pour ceux qui vont lancer sur le marché américain. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien à faire. Et ce qui est intéressant aussi, vous pouvez combiner les cadres. Vous le voyez ici. Vous pouvez combiner les cadres pour qu'ils soient plus grands. Donc, vous allez voir. Si vous mettez deux cadres ensemble, vous pouvez avoir quelque chose de ce type-là. Voilà. Donc, ici, vous avez les cadres. Les cadres, les prix vont varier, bien évidemment. Il soit à vous de choisir les bons prix, les bons cadres surtout. Donc, ici, on a quoi ? Ici, on doit avoir le plus petit. On a la hauteur et la largeur du cadre qui est là. Donc, ici, on a du 30 cm. Avec une largeur de 95. Ça coûte 9 euros le cadre. Etc. Vous voyez. Donc, pour les cadres, ce que vous pouvez faire. L'idée que moi, j'ai en tout cas. Non seulement, vous pouvez proposer en upsell ce que vous devez faire systématiquement pour le cadre. Mais vous devez l'arranger par rapport aux produits que le client va acheter aussi. Donc, s'il achète du 10-15, vous devez essayer de voir ce qu'ils ont des cadres pour faire du 10-15. C'est important de le voir. Ici, nous avons des doubles cadres. Donc, ici, vous voyez bien que c'est x2, 60 cm x2. Donc, certainement, ça va être de ce type, en fait. Vous allez voir. Ça va être ce type. Donc, essayez bien de vous renseigner par rapport à ça. D'accord ? Pour être sûr, quel type de cadre vous avez proposé. Côté marge sur les cadres, ne prenez pas trop de marge. Si c'est à 19 euros, 19 dollars, par exemple, ici. Je vais rester en dollars pour que ce soit plus simple. Je vous conseille, par exemple, d'aller, peut-être, de mettre 10 euros, peut-être, sur cette marge. C'est un upsell pour vous. L'idée, c'est que ça se vende rapidement. Il ne faut pas que les gens commencent à trop réfléchir par rapport au cadre aussi. Donc, à part ça, vous allez voir. Il y a quand même pas mal de photos pour expliquer la qualité, pour expliquer comment vous allez faire, comment ils vont l'installer, comment c'est emballé. Voilà, des images pour expliquer comment le client l'installe très, très bien. Vous savez, voilà, tout est déjà mis là, en fait. Comme vous le voyez, tout est déjà mis là. Voilà, on a des commentaires qui sont quand même pas mal. Donc, voilà, essayez vraiment d'aller analyser tout cela et de contacter même le vendeur, pourquoi pas, pour avoir le maximum de détails. Si je vais ici, par exemple, vous allez voir qu'on a quelque chose, même pour les enfants, très, très beau. D'accord, en arabe, avec une écriture aussi latine, ici, en bas. Donc, voilà, vous avez des petites vidéos. Mais je pense que ces vidéos, tu vas voir. Ok, la vidéo montre l'impression, comment c'est fait. Voilà, donc, toutes ces photos-là, vous voyez bien que c'est une niche qui est énorme. D'accord, ça peut être niche pour la maternité. Ça peut être niche pour le mariage. Vous pouvez faire énormément de types, de différents types de promotions, différents types de produits que vous pouvez lancer, etc., etc. Donc, voilà, vous avez à peu près tout pour avoir une boutique hyper, hyper brandée et finalement, sans faire trop d'efforts. Il n'y a rien à faire ici. Et comme je vous l'ai dit depuis le début, pour ceux qui vont se lancer sur un marché anglophone, ils n'ont rien à faire, eux. Vraiment, ils vont copier, coller et c'est bon. Et c'est tout. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une niche que, comme vous le voyez, ça passe bien avec du Facebook Ads. D'accord, ça passe très bien. C'est émotionnel, d'accord, c'est très émotionnel. C'est la religion. C'est aussi très passionnel. D'accord, donc voilà, je pense que les Arabes, les musulmans du monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, etc., qui sont dans la diaspora, qui vivent en Europe, parce que c'est l'Europe qu'on vise quand même, ils vont beaucoup être touchés par ce style un peu minimaliste. Vous allez voir ce style minimaliste, très, très clean, avec de très belles photos. Je pense qu'ils vont être beaucoup touchés par rapport à ça. Ici, vous allez voir qu'on a même d'autres types de calligraphie qui mettent les villes françaises, la 4 des villes françaises, Marseille, Nice, Lyon, Montpellier, Marseille notamment. Je pense qu'il y a une grosse, une forte communauté musulmane aussi à Marseille. Donc, ça peut être quelque chose. Et aussi, on joue, on joue aussi beaucoup sur le désir d'appartenance. Donc, tu vois, les Marseillais sont fiers. Ils sont contre les Parisiens, ils se font la guerre. Bon, moi, je ne suis pas, je ne maîtrise pas vos délires. Pour ceux qui vivent en France, je ne maîtrise pas vos délits Marseille-Paris. Mais en tout cas, je vois qu'on a une certaine passion entre Marseille et Parisiens. Donc, voilà, ça peut être, on peut jouer sur le désir, le sentiment d'appartenance à une communauté. On est des Marseillais, on est fiers, etc. Et aussi, bien évidemment, il y a une forte communauté musulmane à Marseille. Donc, voilà. Tout ça, je vous explique les stratégies que vous pouvez utiliser pour vous lancer. Donc, vous pouvez constater que cette niche est une niche qui n'est vraiment pas mal. En tout cas, moi, personnellement, si j'avais un peu plus de temps, et sincèrement, je pense que je vais même lancer aussi cette niche. Si j'avais un peu plus de temps. Donc, voilà. Gare à vous si vous ne me lancez pas. Il faut que d'ici le mois prochain, je vois vos boutiques. Lors des lives, vous devez me montrer, Alain, j'ai fait ma boutique, je suis prêt. D'accord ? Voilà, je ne prends pas le temps de vous présenter tout ça pour que ce soit juste une vidéo que vous allez liker et aller vous coucher après. Non. C'est vraiment, lancez-vous. Vous avez différents types de cadres aussi. On a ces cadres aussi qui sont là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore ? Qu'est-ce que je peux vous montrer encore sur ça ? On a ici islamique, mais on a aussi d'autres styles. On a aussi d'autres styles. Je vais voir ici côté frame. Pour voir les types de frame qu'il propose. Ok, on a différents types de frame qu'il propose. On a ceux qui sont ici dorés. On a les frames qui sont dorés ici. Vous allez voir, le bord est doré. Donc, c'est tellement que ce n'est pas du bois. Je vais jeter un coup d'œil dessus. Voilà, on dirait que ce n'est pas du bois. Ça, ça ressemble un peu plus au frame qu'on a d'habitude dans nos maisons. Voilà, ok. Voilà, donc il y a énormément d'accessoires qui sont aussi sur ces frames-là. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi, je trouve très beau. Et regardez ici, en France, on a même une livraison en trois jours en France pour ce type de frame. Parce que c'est dans le warehouse d'Ali Express en France. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose de pas mal sur la niche française. Si on reste sur le marché français, on a quelque chose de vraiment pas mal. Donc, on a différents types de frames. Je ne sais pas comment on dit frame en anglais. Et en français, ça va être bordure, non ? De bordure, certainement. Donc voilà. On a différents types. Donc, vous pouvez voir les différents types. On a des grands, des petits. Donc voilà, ce sera à vous de faire le boulot pour essayer de voir quels sont les types de frames qui correspondent à tous les différents types de toiles que vous voulez vendre. Voilà, à part ça, on a quelques autres types. On a, à part la niche islamique, on a d'autres niches. Je vais voir ici Asie, pouvoir par exemple. Ok, mais c'est toujours des calligraphies. Ouais, ça, ça va plus dans le style Bouddha. Voilà. On a d'autres. On a tout ce qui est aussi moderne. Voilà, ça, c'est un truc un peu plus moderne. Et on a tout ce qui est nordique. Tous les trucs nordiques marchent énormément. On a un petit style minimaliste et tout. Voilà, les trucs nordiques marchent énormément. Comme vous pouvez le voir aussi. Donc, on a différents types. Mais voilà, moi, je vous conseille vraiment, pour cette boutique, d'aller sur la niche islamique. Voilà. Donc, vous avez quand même plein, plein de produits. Vous pouvez le remarquer ici. Vous pouvez le voir. Vous avez énormément de produits différents qui sont là. Frame, je reviens encore sur les frames. Ok. Voilà. Et ici, islamique. On a combien de produits? On va voir combien de produits on a dans la niche islamique. Donc, on a ici. Ah ouais, on a quand même pas mal de produits. On a quand même. On a déjà ici. Je veux voir s'il nous le dit. Il ne nous dit pas le nombre de produits. 252 articles. Vous voyez, 252 articles juste sur la niche islamique. Donc, vous voyez que c'est vraiment une grosse boutique. L'un des avantages aussi de ce type de niche, c'est que vous pouvez directement contacter les influenceurs aussi. C'est quelque chose qui va beaucoup marcher. Les différentes fêtes musulmanes dans le monde, que ce soit le Ramadan, comme période par exemple, ou les autres fêtes qui viennent tout au long de l'année, que se présentent les fêtes musulmanes, les autres célébrations plutôt. Vous pouvez contacter des influenceurs, même par rapport à ça. C'est une grosse niche côté influenceur selon moi. Côté SEO aussi, on a quelque chose de vraiment pas mal. Côté SEO parce que pour 252 produits, si on fait de très bons articles, qu'on respecte les règles minimales du SEO, je pense qu'on peut se retrouver très rapidement en top position. En tout cas, sur la première page Google et je ne suis pas sûr, sincèrement, je n'ai pas fouillé, c'est votre boulot de le faire après. Je n'ai pas fouillé sur Google pour voir s'il y a d'autres concurrents qui se sont lancés sur cette niche-là. Je ne suis pas très sûr, mais je n'ai pas fouillé. Certainement, il doit y en avoir. Maintenant, ce sera à vous de voir, de faire le boulot, de voir ce que vos concurrents ont lancé. Côté Google Ads aussi, ça peut être quelque chose de pas mal. Voilà, côté Google Ads. Maintenant, après, faites attention lorsqu'il s'agira des publicités Facebook et des publicités Google. Vous savez que Facebook et Google ont des politiques anti-discrimination et donc des politiques où ils ne veulent pas non plus qu'on cible des communautés. Donc, si vous dites, enfin, je pense, si vous dites, oui, si vous êtes musulman, voici le produit que vous allez kiffer et tout, ça ne marchera pas sur Facebook. Restez le plus neutre possible. D'accord, votre copywriting doit rester neutre. Moi, je pense même que de votre copywriting, évitez les mots islam, musulman, etc. Dans votre copywriting, restez le plus neutre, misez sur juste la qualité visuelle et pas sur le copywriting. Vraiment, les tableaux sont beaux, les images sont très belles, les décors dans lesquels on est en place sont vraiment les décors minimalistes et qui sont très belles. Donc, le copywriting, selon moi, ne servira pas à grand chose côté Facebook ou Google Ads. Ça ne servira pas à grand chose. D'accord, restez vraiment le plus neutre possible. Jouez sur le fait que, voilà, jouez peut-être sur l'ambiance. Je pense, d'accord, apporter une nouvelle ambiance à votre maison, à votre décor, reposant, très beau, minimaliste avec nos toiles à calligraphie, arabe, etc. Mais restez sur ça. D'accord ? Je pense qu'il faut rester le plus généraliste possible et ne pas dire, voilà, voici nos toiles musulmanes, arabiques, etc. Je pense que côté Facebook, ça peut donner une impression de vouloir catégoriser, de vouloir faire de la discrimination aussi, voilà. Donc, vous savez qu'on est dans une période assez sensible sur ces sujets-là. Donc, Facebook a une politique extrêmement stricte sur ces sujets-là. Donc, si vous voulez vendre dans une niche islamique, restez le plus... Bon, je prends l'islam, je pense aussi, pareil, hein, si vous voulez vendre des choses où vous avez ciblé les communautés, genre asiatiques, etc., ou les communautés noires en France, par exemple, les mèches, les trucs comme ça, voilà. Essayez vraiment d'être le plus généraliste possible pour ne pas enfreindre les politiques en type de discrimination de Facebook ou de Google, parfait, voilà. Donc, pareil aussi, hein, Pinterest, TikTok, toutes les autres régies publicitaires. Je pense que c'est quelque chose qui peut passer très, très facilement sur ces niches-là. Donc, voilà pour la présentation. Je mettrai le lien de la boutique dans la description. J'espère que vous allez le lancer. Pour ceux qui sont en coaching avec moi et qui veulent se lancer dans cette niche et qui sont musulmans, je vais vous aider, bien évidemment, à vous apporter les stratégies pour le faire, bien évidemment. Pour les autres, je vous conseille de vous lancer aussi dessus et de vous battre à mort, d'accord, pour le faire marcher pour vous aussi. Voilà, voilà un peu pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo où j'explique juste de vous donner un produit comme ça. J'explique toute une niche et comment vous pouvez vous lancer sur la niche. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la commenter et je me retrouve face écran, face caméra pour terminer la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous allez vous lancer sur cette niche-là. Cette vidéo, vraiment, elle me tient beaucoup à cœur parce que ça permet aussi de tester la nouvelle stratégie sur laquelle je vais aller. Je vais vous en parler beaucoup plus parce que vous voyez que c'est déjà une boutique qui est déjà très bien faite. Il y a des images qui sont déjà là. C'est très beau. Il n'y a pas beaucoup de boulot à faire et surtout si vous le lancez sur un machin américain, tout est déjà en anglais. Vous n'avez absolument rien à faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à aussi partager la vidéo. On va se retrouver dans d'autres vidéos très, très bientôt, sur d'autres sujets ou même sur d'autres formats de vidéos très bientôt. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous allez tester ce produit. J'espère que la niche est extrêmement bien pour vous. N'hésitez pas, dans la description ou à la fin de cette vidéo, vous avez la masterclass gratuite que je donne. N'hésitez pas à la télécharger cette masterclass et surtout à passer à l'action. Voilà, vous avez aussi les lives sur Discord qui se passent tous les vendredis, soit à 20h. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas encore quand la vidéo va sortir. Mais bon, voilà, j'espère quand même que vous vous portez bien. Et on se retrouve dans d'autres vidéos très, très bientôt sur ce. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada